Quelles sont les priorités pour 2016 pour le groupe des Verts ? Déjà, je peux vous dire qu'on vit une période très difficile au niveau de l'Europe. On vit une déconstruction de l'Europe qui s'explique par rapport aux attentats qui ont touché l'Europe, qui s'explique par rapport aux réfugiés qui arrivent de zones de guerre comme la Syrie, comme l'Irak. Et il faut redonner du sens à l'Europe. Et s'il y a un des objectifs en 2016, c'est en redonnant ce sens, donner du sens par exemple vis-à-vis de la COP21. On a signé un accord en décembre 2015 pour dire qu'il faut sauvegarder l'humanité. L'Europe fait partie de cette humanité. Et l'objectif des Verts en 2016, ce sera la mise en œuvre de cette COP21. C'est-à-dire faire en sorte à ce qu'on devienne autonome d'un point de vue énergétique. On réduise nos gaz à effet de serre. On réindustrialise l'Europe par rapport à la transition énergétique. C'est ça qui est important, c'est redonner du sens. Mais en même temps, vous voyez bien qu'il faut jouer du social. Il faut que cette Europe devienne plus sociale, plus fraternelle, plus solidaire. Sinon, on va retomber dans une espèce d'état-nation qui fait qu'on va se détruire. Plus on devient nationaliste, plus on va enclencher la guerre. Donc, donner du sens à l'Europe. Retrouver du sens par rapport à cette COP21 et cette mise en œuvre. Protéger aussi les citoyens européens. Et un mois de mes objectifs par rapport à mes compétences, c'est la santé. Il faut que l'Europe protège la santé des citoyens européens. Ce qui fera que les gens se retrouveront dans ce territoire qui est vraiment pertinent pour donner l'exemple au niveau de l'ensemble de la planète.